j'ai participé à fonder un collectif qui s'appelle démocratie ouverte dans lequel on est une série d'acteurs on essaye d'agir pourquoi pour transformer la démocratie pour engager une forme de transition démocratique dans ce collectif démocratie ouverte on a décidé d'engager une forme de transition démocratique que ce soit local que ce soit régional national ou global c'est une démocratie qui est plus transparente où le citoyen peut savoir plus tout ce qui va se passer et donc pouvoir se connecter à ce qui se passe plus participative c'est à dire que le citoyen il est plus acteur de ce qui se passe de la prise de décision donc je vais pouvoir venir donner mon avis et que cet avis je suis sûr qu'il va être pris en compte de telle ou telle manière et plus collaborative c'est à dire qu'on est plus dans une logique de faire ensemble de réseaux de de connexions horizontales que dans une logique telle qu'elle existe aujourd'hui de verticalité de pyramide de décision et et de logique de délégation et de représentation c'est ça plus de transparence de participation et de collaboratif on essaye de pousser à ce que ça s'accélère que ça aille de plus en plus vite vers de plus en plus et de mieux en mieux de démocratie c'est ça aussi de l'ambition démocratie ouverte et le projet politique de démocratie ouverte on se met en recherche quand on se met à rencontrer les acteurs de la transition qui essayent des choses on se rend compte qu'il ya d'une part une énergie folle que dès qu'on est dans une logique d'action on passe du verre à moitié vide au verre à moitié plein on passe de gens qui voient les choses de manière négative à des gens qui voient les choses de manière positive et qui et qui ont qui communiquent ce positif la plateforme parlement et citoyens pour co-construire des propositions de loi c'était pas forcément gagné d'avance et ça marche et il ya des lois qui sont passés avec cette logique de co-construction et ça on est super content de ça et maintenant on généralise la plateforme parlement et citoyens à tous les députés et sénateurs qui voudraient mobiliser l'intelligence citoyenne et l'intelligence collective pour faire leur proposition de manière d'une part plus transparente mais aussi plus collaborative avec le l'implication du citoyen et pareil pour beaucoup d'autres porteurs de projets dans démocratie ouverte c'est le fait de se nourrir des expériences qu'on réussit dans le collectif et de pouvoir voir ce qui a bien marché ce qui n'a pas bien marché ça ça permet de aussi d'être plus efficace et donc le fait de se relier de se regrouper on est plus fort ensemble dans démocratie ouverte que si on faisait chacun notre initiative de notre côté ça c'est aussi quelque chose qui fait partie des du succès de démocratie ouverte c'est beaucoup de porteurs de projets qui notamment avec le numérique essayent de proposer des solutions pour faire différemment la démocratie donc expérimentent sont les mains dans le cambouis ou dans le code en tout cas d'essayer de proposer que ce soit aux citoyens ou parfois aux institutions aux élus des outils différents pour faire de la démocratie différemment c'est ça les acteurs de démocratie ouverte beaucoup donc on retrouve aussi on essaye de faire un lien entre ces porteurs de projets les institutions les politiques qui à l'intérieur du système comprennent font le même constat parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense à faire le constat que ça dysfonctionne et à essayer d'aller vers des nouvelles formes de gouvernance parfois certains sont timides parfois certains sont de mauvaise volonté clairement il y en a aussi qui essayent d'aller assez loin et c'est avec eux qu'on essaye de travailler pour expérimenter les outils que nos innovateurs démocratiques du réseau sont en train de de développer on a aussi dans le collectif autant de l'associatif que de l'entreprise c'est à dire qu'il ya des gens qui vont chercher à faire ça avec des structures plus se tourner vers le bien commun d'autres qui essayent de qui ont une logique de gagner de l'argent avec avec et on n'est pas forcément contre tant que l'objectif c'est d'améliorer la manière dont la démocratie fonctionne il ya un moment je me posais des questions sur sur la démocratie locale j'ai décidé de partir faire un tour de france pendant six mois en stop et pour aller interviewer 111 maires ou candidats aux élections municipales en amont des dernières municipales et les interviewer sur eux leur vision de la démocratie comment est ce qu'ils pratiquent la démocratie locale suite à mon tour de france notamment je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de d'élus qui avaient envie d'aller vers une nouvelle forme de démocratie locale qui avait envie d'expérimenter des choses mais quand je creusais un peu quand je demandais comment est ce que vous voulez faire cette démocratie plus citoyenne c'était sur la liste c'était dans le programme de beaucoup de gens mais finalement il me disait je sais pas force je vais mettre les gens autour de la table c'est à dire quoi mettre les gens autour de la table à dix mille personnes quand on est sur un territoire de dix mille personnes c'est juste pas possible il n'y a pas une table assez grande donc ça veut dire qu'il faut utiliser des outils faut utiliser des méthodes le numérique peut servir mais pas que il faut aussi des choses qui se passent dans des salles dans des sur des places de villages dans des amphithéâtres et tout ça c'est cette ingénierie de la démocratie il faut le il faut l'expérimenter il ya plein de choses à essayer et donc en revenant de ce tour de france j'ai eu cette envie de porter un programme qui s'appelle territoire hautement citoyen qui une proposition faite aux élus locaux qui veulent engager une transition démocratique sur leur territoire c'est à dire qu'ils veulent faire en sorte que les citoyens de leur territoire deviennent des acteurs de ce territoire des acteurs au service de l'intérêt général donc de faire en sorte que leur territoire devienne un écosystème en capacité de d'agir concrètement et donc le rôle de l'institution est en train de changer sur ces territoires que j'accompagne ça ça passe d'une logique de on est des prestataires de services publics presque à une logique de on est des animateurs d'un écosystème citoyen de gens qui font une partie du service public qui font en tout cas des actions au service de l'intérêt général c'est ça la logique de territoire hautement citoyen comment est ce qu'on fait il ya une méthode ouverte donc qui peut être reprise par beaucoup de gens adaptés etc une au delà de la méthode ouverte il ya le principe de d'accompagnement à expérimenter c'est à dire que la méthode c'est bien mais si on peut avoir une manière de d'accompagner les élus pour mettre en oeuvre cette méthode c'est encore mieux donc c'est ce qu'on essaye de faire donc pas moi tout seul on est pas mal de personnes à proposer aux collectivités de les accompagner dans la mise en oeuvre de cette méthode de transition démocratique c'est un réseau d'acteurs il ya énormément d'élus qui me disait dans mon tour de france mais j'ai envie de faire mais je sais pas comment faire et comment on fait les voisins et là où ça marche bien pourquoi ça marche bien ou pourquoi ça marche pas donc c'est c'est un réseau d'acteurs où on fait des visites de territoires intéressants à aller visiter des territoires exemplaires où on fait des rencontres ou de la formation père à père pour que des gens qui ont réussi quelque chose à un endroit puissent le diffuser à d'autres donc c'est un réseau une méthode et peut-être peut-être bientôt un label pour aussi pouvoir reconnaître les territoires dans lesquels il ya cette démarche de transition démocratique qui est engagée plutôt que de me lamenter ou de dire c'est horrible je veux pas vivre dans un monde comme ça j'ai décidé de me dire il ya sûrement des solutions qui peuvent être trouvées il ya sûrement des choses qui peuvent se faire et donc c'est ça qui me qui me qui me pousse à agir en fait ce qui vibre en moi c'est de voir que je me connecte aux autres et que et que cette cette envie que je peux avoir au fond de moi je suis pas du tout le seul à l'avoir il ya énormément de gens qui l'ont et ce qui vibre c'est aussi de m'apercevoir que je suis pas le seul à agir on est finalement une à mon avis une majorité silencieuse à agir alors certains ça va être des micro bouts de solutions qu'ils ont dans leur quotidien d'autres vont agir de manière bien plus impactante et bien plus engagé mais mais ce qui me touche au fond c'est ces gens qui sont prêts à à prendre des risques pour changer des choses dans leur propre vie pour derrière enclencher un changement plus important autour d'eux et dans la société en général j'abandonnerai pour rien au monde quoi je suis super heureux même si c'est pas tout le temps facile ni économiquement ni en termes de de stabilité de savoir ce que va être ma vie après demain mais en même temps il ya une telle puissance une telle énergie qui nous porte quand on est des des acteurs que c'est c'est assez génial à vivre donc voilà ce qui me motive c'est participer à cette nouvelle société qu'il faut qu'on construise ensemble qu'il faut qu'on beaucoup d'autres que vous interviewez aujourd'hui je considère que on est au moyen-âge de la démocratie c'est à dire qu'on est juste avant la renaissance on est peut-être au début de la renaissance il y a énormément d'idées et de moyens de faire évoluer cette démocratie pour aller vers un pouvoir d'agir du citoyen plus grand on sent bien qu'on est dans une période de l'histoire où le modèle de société dans lequel on est ça marche plus tels que ça fonctionne aujourd'hui ça dysfonctionne et on a en face de nous des enjeux gigantesques du réchauffement climatique en tout cas de la non maîtrise de notre environnement aujourd'hui on n'est pas capable de gérer de manière durable notre environnement et on sent que notre modèle de société y va droit dans le mur et ça de plus en plus de gens le sentent je suis président de l'association démocratie ouverte donc je touche pas d'argent de l'association démocratie ouverte je suis donc là c'est vraiment un travail bénévole dans lequel je suis engagé à titre bénévole mais ce qui me permet aussi le fait de travailler sur ces questions de démocratie de rencontrer des gens qui disent mais moi j'ai envie de travailler sur une nouvelle gouvernance pour mon territoire où j'ai envie de travailler pour repenser j'en sais rien un atelier créatif pour penser une politique publique différente pour gagner ma vie je suis designer de politique publique je suis designer auprès de collectivités surtout qui veulent faire des ateliers créatifs ou faire une politique publique plus proche du citoyen et je les accompagne là dedans donc j'ai on va dire un tiers temps freelance auto-entrepreneur pour gagner ma vie notamment auprès des collectivités et deux tiers temps bénévoles sur ce reparlement citoyen sur territoire hautement citoyen et démocratie ouverte c'est d'abord était un collectif complètement informel et puis petit à petit on a organisé des événements ça demandait un budget donc on a créé une association qui permet d'aller chercher de l'argent auprès de en faisant du crowdfunding donc auprès des gens indirectement intéressés à financer ça en faisant des adhésions des membres qui aussi donnent de l'argent en allant chercher de l'argent public pour des subventions parce qu'on est quand même sur un objet public et de politique publique et et donc on n'a pas de on se pose pas de questions à aller chercher de l'argent public quand on peut en avoir et c'est compliqué mais une fois de temps en temps on a on a des subventions on va aussi chercher de l'argent auprès de privés d'entreprises qui sont prêtes à investir sur les questions de démocratie parce que la question de la gouvernance et de la démocratie en entreprise c'est aussi super important et essentiel donc démocratie ouverte aujourd'hui ça se finance comme ça mais clairement chaque projet ou chaque programme du collectif doit trouver son propre financement typiquement on a lancé parlement et citoyens et le modèle qui a été trouvé autour de parlement et citoyens cette plateforme pour co-construire les lois c'est la création d'une start-up par certains membres de démocratie ouverte qui construit un logiciel d'intelligence collective qui vont vendre à des entreprises qui permet derrière de le mettre à disposition de l'association pour faire vivre le projet parlement et citoyens il y en a d'autres qui vont partir dans d'autres modèles économiques il y a un peu de tout qui s'essaye mais en tout cas faut que les projets et leur propre modèle économique c'est une forme de d'immobilisme de l'institution c'est à dire que on est assis sur des bases qui ont des racines historiques extrêmement profondes et la culture aujourd'hui de la délégation la culture de du chef qui décide de la culture de la compétition plutôt que la coopération c'est des choses qui sont très ancrées dans notre société et pour moi c'est ça qui qui bloque le plus alors il ya plein de manières dont ça va se révéler ça mais c'est notamment des institutions qui sont frileuses à essayer des nouvelles manières de faire et des nouvelles choses c'est notamment des des porteurs de projets qui parfois sont pas forcément au clair eux mêmes sur sur le projet politique qu'ils proposent derrière donc il ya un besoin de aussi à l'intérieur du collectif de de se mettre au clair sur qu'est-ce qu'on veut défendre comme vision de société et je pense que c'est un des trucs qui manque aussi clairement c'est c'est une vision commune partagée c'est peut-être qu'on est en train d'essayer de construire dans ces réseaux de la transition c'est aujourd'hui on sent qu'il ya plein de choses mais ça fait pas encore complètement système et du coup il ya beaucoup de gens qui sont dans une logique attentistes en disant les politiques font pas ceci les politiques font pas cela et qui eux mêmes sont pas prêts à être des à être acteurs quoi donc les deux freins ça serait l'institution qui n'a pas forcément qui n'est pas forcément prête à être agile et à évoluer vite mais aussi le citoyen qui n'est pas dans une culture du collaboratif du faire ensemble et donc quand on prend monsieur tout le monde ce monsieur tout le monde il n'est pas forcément prêt à devenir acteur donc ça c'est une vraie un vrai frein aussi c'est d'une part d'oser y aller quoi de se lancer parce que moi je suis designer de formation et dans la culture du design il ya le fait de prototyper de faire de laisser erreur de bricoler de d'essayer donc de partir sur le terrain les pieds sur le dans la glaise quoi pour pour essayer les choses et donc rentrer en empathie avec les gens aller au contact de l'usager du citoyen ça permet de donner une énergie folle et de comprendre comment fonctionne l'écosystème donc un des conseils c'est d'aller sur le terrain et de ne pas hésiter à se lancer dans les projets à prototyper des choses à essayer et à rentrer dans une logique d'amélioration continue c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti